hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait très très longtemps que j'ai pas posté parce que déjà de une j'ai eu quelques soucis ben j'ai pas trop envie de me télé sur le sujet déjà donc de une j'ai eu quelques soucis voilà ensuite je me retrouve chez mon frère en ce moment donc c'est un peu galère pour filmer donc là j'ai reçu trouver un petit temps pour vous mais c'est peu ce petit tuto j'ai eu de la chance on va dire ça comme ça j'ai une mague vous expliquerai ça plus tard dans une prochaine vidéo où le mois de juillet de demain deux jeux expliquer ça en vidéo qu'est ce que je peux vous dire d'autre ben voilà écoutez j'espère que vous pour un moment ça va ben moi j'ai trouvé l'amour puis ben on commence tout de suite le tuto et chercher mon petit bandeau et on y va donc j'ai pas retrouvé mon bandeau noir que j'avais d'habitude donc là j'ai pris un bandeau pour dormir c'est un bandeau que j'ai acheté sur vinted ou j'ai sauvra l'affaire j'ai au pire je le laverai écoutez s'il met du fond de d'un ou quoi que ce soit dessus on s'en fout par contre la tête là les cheveux ça va plus du tout bon on va passer au tuto avec des nouveaux produits que je n'ai pas présenté dans mes anciennes vidéos parce que je ne disais pas donc je me suis un peu renouvelé il était temps donc déjà on va commencer par humidifier les éponges donc si vous entendez du bruit c'est normal c'est le chien qui mange enfin j'en achète de soi c'est pas très grave à la rigueur j'avais mes éponges aussi ou non je rigole bref là j'ai utilisé deux bases donc une nouvelle base donc c'est la professionnel de chez benefit elle lisse les petits les petites imperfections que j'ai vraiment au niveau de l'âge vraiment au niveau du nez c'est ça les fait footer en fait c'est vraiment top oui pour vous dire que je ne vais pas encore utiliser il est neuf voilà alors donc c'est vraiment une couleur une couleur peau mais quand on l'applique vraiment ça se font très très bien au niveau des imperfections donc je viens prendre une beauty blender moi je viens localiser vraiment là on sent que c'est bien bien changer en silicone quand même un on le sent c'est vraiment une base qui floutent si vous cherchez une base qui fout vraiment bien les ports moi je vous conseille la professionnel de chez benefit moi la vendeuse qui m'a conseillé tous les produits que je vais vous présenter elle m'a dit ça 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 là je suis en train de tester une crème pour les yeux en ce moment je la mets le soir avant d'aller coucher là toujours de chez benefit c'est la pose de potion ice c'est comme ça qu'ils appellent ça chez benefit franchement très très bien moi je pense avoir les effets parce que j'avais un peu le coup elle m'a dit j'avais contour des yeux un peu déshydraté donc du coup elle m'a conseillé de prendre une crème du coup de travail chez benefit adam la vendeuse donc si vous passez par là madame écoutez je vous fais un petit bonjour et puis voilà donc ensuite je viens utiliser cette base ci je voulais déjà présenter dans un de mes tutos je crois ou je ne sais plus il me semble que oui c'est la base de chez mode elite donc qu'est ce qu'elle fait celle ci ah bah fait rien du tout donc c'est une texture crème celle ci voilà oui c'est vraiment la texture d'une crème mais c'est pas une crème c'est une base donc on implique et ça sur tout le reste du visage sur celle ci on sent moins le on sent moins que c'est on sent bien que c'est plus plus frais plus mieux mieux que enfin mieux non on peut pas dire c'est mieux comment je peux dire c'est plus plus léger on va dire voilà je cherche une plus léger parce que la professionnel je bénéfique et plus s'il connaît donc forcément elle laisse les ports voyez on voit déjà moins mes ports là vous voyez ce que je veux dire j'ai plein de petits ports ici et ils sont vraiment camoufler avec vous voyez on voit beaucoup moins mes ports donc voilà le fond de teint donc j'ai pris le nouveau fond de teint de chez sephora donc c'est le best skin ever font un long tenu teint parfait naturel et plus anti-pollution donc donc couvrance moyenne modula pour un fini naturel sans défaut unifie et lisse la peau aux extraits d'algues et d'acides hyaluroniques action anti-pollution hydratation 12 heures efficacité cliniquement prouvée réduit les signes de fatigue et de stress non comédogène testé dermatologiquement ce que ce flac on tient 30% de verre recyclé ma foi il propose de comme d'hab donc tenu comme comédité dans des tenues 12 heures bon moi je pourrais pas tester 12 heures parce que je me démaquille juste après mais j'avais j'avais une copine qui l'a qui l'a donc mimi si tu passes par ici je fais des bisous et j'avais testé pour faire une soirée cg une soirée chez elle j'ai mis de vous dire un numéro de la teinte je dis ça juste après et j'avais testé et franchement il était plutôt pas mal je suis en train de me rendre compte je suis trop vite voilà quelle intelligence thomas désolé pour le gros mot mais je suis très intelligent moi je sais pas si c'est le fait de reprendre mes tutos mes tutos mais la vendeuse m'a dit que je devais appliquer un truc avant de mettre non ça vaut l'anti cerne donc rien à voir c'est bon donc moi j'utilise la teinte donc 17.5 n pour le fond de teint donc la vendeuse toujours de chez bénéfique m'a conseillé d'appliquer ça c'est un peu c'est comment expliquer c'est un anti cerne en fait qui est sous forme comme ça un peu de pâte vous voyez c'est très très gras par contre mais c'est très très moi je trouve ça bien les donc c'est un anti cernes en fait un anti cernes professionnel apparemment en temps numéro 2 elle m'a dit qu'il était très très bien mais je pense remettre un peu dans ses cernes par dessus pour bien pour bien camoufler les cernes du coup ça je pense le mettre en tant que base d'anti cernes vous voyez ce que je veux dire et puis remettre un anti cernes par dessus la montée jusqu'ici je pense un peu au niveau du nez mais je pense que je veux je m'en servirait souvent de ça même pour sortir on veut pour des mes tutos je pense que ça ça va être mon allié voyez il ya plus presque plus de cernes ça c'est déjà bien bien ça a déjà bien camoufler mes cernes du coup donc comme d'habitude donc mon anti cernes haute couvrance une naturelle de chez sephora en teinte 26 pêche donc vous le connaissez celui-là à force que je l'utilise vous connaissez voilà d'ailleurs j'en ai presque plus donc il est quand je termine et je suis désolé si je vous regarde pas là mais l'anti cernes c'est vraiment j'ai l'impression que je n'étais pas du maître d'anti c'est un peu ce qu'on voit mais on revoit mes cernes c'est tout on va mettre un peu de sort ou alors utiliser un autre anti cernes je pense un anti cernes bien courant par exemple le shape tape de chez tarte ou la nouveauté le shape tape crimi de chez tarte à la rigueur peut-être tester un nouvel anti cernes je sais pas faudrait que je teste voir bon là on voit plus mes cernes en tout cas donc on va venir baquer comme d'habitude donc je me suis racheté la poudre de chez houda là c'est plus la pancake là c'est la sugar cookie comme d'habitude comme d'habitude c'est un petit moment que je me l'a racheté du coup je l'ai racheté alors donc pour ceux qui savent pas le baking ça consiste à venir baquer son anti cernes donc à ce qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps quand ça sent toujours aussi fort sa poudre ou d'affaires de faire des produits qui sont moins fort parce que des poudres à baking à centre forte quand même mais qui croquent elle m'a voulu répondre par contre le problème avec cette poudre le retour flashback je me servais tout le temps comme de chanter en boîte quand on prend des photos vous voyez la trace de la poudre ça c'est un gros problème avec cette poudre c'est le quand on prend des photos on voit on voyait que ça et ça c'était très très gênant par contre bah après je l'aime beaucoup en à poudre on aime même aller bien mais c'est le flashback quoi il n'est pas c'est pas enfin vous voyez ce que je veux dire ceux qui font du baking ça fait très 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 drôle on n'est pas fait de baking donc ma foi j'ai fait du baking avec ma poudre volatile sur mon anti cern qui était ouvert encore si je me retrouvais de la poudre à dedans je suis mal barré donc voilà donc le bake le baking il est fini donc je viens finir mon teint avec la poudre compact de chez sephora donc toujours en teint translucide donc celle ci c'est elle est plus plus légère elle fait moins moi je trouve qu'elle est plus légère sur le visage enfin sur mon teint je trouve qu'elle fait plus léger que l'autre elle fait les plus lourdes je trouve pourtant c'est une poudre une poudre à une poudre compact donc ça devrait être l'inverse moi je trouve que la poudre de chez houda elle est tellement lourde elle fait vous voyez ce que je veux dire on voit que j'ai mis quelque chose dans mes yeux quoi je fais mes sourcils hors caméra et j'arrive tout de suite donc là je viens donc j'ai utilisé le crayon de sephora vous connaissez donc là je viens fixer mes sourcils avec le gel à sourcils de la reine mère des sourcils j'ai désigné à l'associable varley hills son gel à sourcils mais qu'est ce qu'il est bien mais alors il est top de chez tom son gel à sourcils il te fixe tes sourcils d'une heure aïe oh non j'ai tendu la brosse voyez à force de dire des conneries ben j'entends mes produits et je fais des compliments merde du coup je me suis retrouvé que j'ai sous les doigts à 1 bon ben j'ai pas fait honneur aux produits à sourcils le machin il m'a repli sur le doigt et je m'en trouvais plein de gel à sourcils sous les mains c'est dégueu enfin bref donc oui le gel à sourcils de chez anastasia je disais qu'il était vraiment top pour fixer les sourcils bon faut que je mets plus des sourcils j'ai juste revampire ma tête avec le crayon de chez sephora on va juste venir et sont plus avec un goupillon un goupillon classique là c'est un goupillon sans marque une copine m'a donné bon ils sont pas parfaits mais sourcils mais qu'ils jouent et que je vous dise faut bien toujours à chaque fois même que faire un truc hein c'est à chaque fois c'est soit sur le teint soit sur les yeux donc là ces regards que je foire comme d'hab d'habitude mes sourcils je le fais toujours bien comme il faut et là on y on dirait des barrettes de shit désolé de l'expression que j'ai utilisé j'espère que je peux faire me faire bannir excusez-moi l'expression mais c'est un peu ça ils sont trop épais mes sourcils d'accord dites le moi en commentaire s'ils sont trop épais ah ça me saoule donc pas de bronzer un peu de blush je vais essayer de ne pas mettre de bronzer donc là j'ai utilisé une nouvelle palette de chez sephora c'est la palette il n'y a pas de nom non il n'y a pas de nom donc ça va être la palette voyage on va dire ça comme ça donc c'est la palette avec l'outil van orange dessus donc il y a trois couleurs regardez-moi les couleurs on a un comment expliquer donc on a un blush un bleu un vieux rose bleu un blush qui est en vieux rose ensuite on a un espèce de blush irisé avec des petites paillettes dorées et là on a un highlighter quand il est magnifique moi j'adore donc les teintes s'appelle ono nulu ono lulu pardon kawala beach et ma oui donc voilà on va venir utiliser un pinceau à un l'auteur pense à la terrement pas tout vous êtes tombé parce que mon set de pinceaux il était derrière donc moi j'apprends de la teinte ono lulu avec mon pinceau bleu pinceau blush de chez mode élite on va venir prendre la teinte ono lulu et on va venir prendre la teinte qui est au milieu ah ou elle habite donc c'est très discret par contre un ça se voit à peine pourquoi on voit pas ce que je fais ça devient agaçant je vais reparler de l'autre côté agaçant je n'arrive pas je crois après on voit un peu là que j'ai fait une trace de blush mais de l'autre côté je n'arrive pas à faire la même chose donc c'est tout il y a du blush qui désorent jusqu'ici et là la blush s'arrête vraiment au niveau de la tempe bref mais en plus j'ai des explications mais c'est pas pour autant que je m'en sers parce que là il est désirent appliquer la teinte ono lulu en allant du haut des pommelles jusqu'au temps donc comme ça ensuite appliquer la teinte ou la wabitch sur bombée des pommelles donc là et ensuite utiliser la teinte maou sur l'arrêt du nez la crête sourcilière et l'arbre de cupidon donc c'est pas grave j'ai pas fait comme eux on s'en fout on s'en fout je vais ressentir mon highlighter stick de chez bk ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé il a des il a des reflets celui-là il est trop tellement beau c'est un élector un peu glacé mais tellement beau je ne sais même pas pourquoi je lui de côté celui-là tellement qu'ils magnifiques et puis l'accroche tout de mire voyez là c'est là que j'en ai mis niveau des des pommettes donc très bon très bonne à l'acteur tout son de caisson super fort pour les années est donc là c'est le stick éclat glacé de chez bk et après pour poudrer l'amateur stick je viens d'utiliser la palette de chez sephora et 2 et de richard on va venir prendre allez on va oser on va prendre la teinte mama boy regardez la couleur c'est un rose avec des reflets violets magnifique de toute façon cette palette d'un lighter je ne peux plus m'en passer tellement que je surkiffent la pigmentation les couleurs sont super joli aussi moyenne de ben celui-là le school de ti par exemple c'est trop trop foncé pour moi vous voyez je ne pourrais pas mettre ça par exemple si peut-être pour un faire la vidéo par exemple mais même ce serait trop foncé les deux teintes bip route et 28 8 par exemple c'est des voyez ce que je disais je vais utiliser alors que c'est pas cette antique jeu j'ai prise voient rien je sais pas si vous voyez mais le mamas boy il a des reflets mais magnifique là il y avait donc je vous dis un petit peu ce qu'il y avait sur la palette donc là sur le l'éliteur que j'ai pris un coeur sur le spiel de ti donc l'éliteur trop foncé un peu bronze il ya des un c'est marqué glow sur le 28 8 avait des étoiles les émois les émojis étoiles la tout qu'on a des mangas et sur b plus je ne sais plus ce qu'il y avait bon voilà je pense que j'ai mis la dose de l'éliteur on vient passer où j'ai fait un truc très simple au niveau des yeux donc c'est la palette de chez richard main révolte sa nouvelle palette en collection avec c'est fort bien sûr comme d'habitude je choisis ma équipe qui gagne ce que j'adore avec cette palette ses coeurs il ya un miroir on vous avez un petit peu vite fait que vous n'avez rien vu c'est tombé encore c'est top parce qu'il ya un miroir là moi j'aime bien mais les palettes avec des grands miroirs trouve ça vraiment top de chez top donc normalement j'utilise ma base de chez zoe il va mais comme là je ne sais pas où elle est passée j'apprends que j'ai venir des gardes et avec une éponge en embout pointu après vous prenez une base donc ça accroche les phares on s'en fout un peu quoi ça j'ai envie de vous dire donc moi je suis pas bien placé pour vous expliquer tous les termes mais un vite fait un libra c'est balance ça le 23 3 c'est la date de sa première vidéo paris parce qu'il habite à paris art c'est pour les digas le l'album art pop de chez lady gaga gaga pour lady gaga monster parce que monster c'est parce que les digas appellent cfa des l'ital monsters et quality pour égalité coming out ce phare là il est tellement beau coming out ben parce que quand on est gay on fait un coming out donc il a voulu quelque chose de pétant et pride même pour la marge de fierté enfin voyez sa vidéo vous inscrira plus en détail le nom des phares pourquoi il a fait telle couleur et par une autre machin et daddy c'est papa en anglais pourquoi il a mis un phare qui s'appelle daddy allez voir sa vidéo moi quand j'ai vu qu'il sortait une palette je me suis dit oh il me la faut j'ai trouvé tellement belle que je me suis dit il faut que je la prenne ou alors on va passer telle et plus sur le sujet donc on vient tout de suite vous utilisez un pinceau un peu fluffy donc là c'est un pinceau de sephora et donc on vient prendre la teinte 23 3 on va venir appliquer sur toute la paupière j'ai en plus j'ai acheté quand quand ça rouvert donc le mercredi de la réouverture de tout j'ai voulu faire 400 bâches et sephora s'il vous plaît 400 bâches et sephora j'ai fait non on voit pas abuser non plus j'avais pris deux palettes j'ai appris celle de chez richard et et celle en collaboration avec the doll beauty la youtubeuse qui était amie avec richard qui a sorti une palette avec sephora aussi j'ai appris ces deux palettes j'ai appris j'avais pris plein de pinceaux j'ai appris j'avais des trucs et au final quand le vendeur m'a dit vous en avez pour 400 euros ah j'ai fait bon on va reposer plein de trucs à écouter ma foi 400 bâches et sephora c'est pas tout le temps c'est j'ai fait une tête quand il m'a dit 400 balles je me suis retrouvé blanc comme un cachet d'aspirine c'était bon on va reposer des trucs hein du coup le vendeur il m'a dit qu'est-ce que vous voulez garder qu'est-ce que vous voulez pas garder donc j'ai fait on garde la palette de chez richard en priorité après j'ai mis de côté la poudre de chez houda j'ai mis de côté le gel à sourcils de chez anastasia j'avais mis parce que j'ai acheté des choses aussi pour ma blessure donc du coup je m'en suis tiré pour 165 euros au final donc voilà ma petite histoire un peu cocasse chez sephora 400 balles donc si sephora voulait me sponsoriser bah écoutez moi je suis là hein j'attends que vous m'envoyez des choses quel crevard que je suis enfin bref on n'est pas là pour épiloguer 36000 ans sur le fait que j'ai dépensé 400 balles chez sephora c'est pas ça le thème de la vidéo on va faire un truc vraiment simple ensuite on va prendre le fard d'addy donc c'est ça me gratte le nez donc c'est un fard un peu marron on va dire café au lait qu'on vient appliquer en coin externe de l'oeil vous voyez après on va faire des mouvements circulaires oh puis il y a eu au coin il a sentir une palette avec l'ultime et olala j'avouais trop aussi 20 euros ça palette franchement j'avouais trop mais en une heure tout était parti j'avais trop le seum donc je me suis dit bon bah c'est tout à quoi la collection avec sephora maintenant parce qu'il y a sana qui a sorti deux palettes avec deux kits de pinceaux richard qui a sorti sa palette d'alight et sa palette de phare à paupières maintenant il manque aïe coralie et il manque marion caméléon moi c'est youtubeurs les 4 youtubeurs là que je vous ai dit mais je les adore je les kiffe je suis toutes leurs vidéos et puis ils donnent vraiment des bons avis vraiment top 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 moi j'adore bon par contre le seul regret qui manque dans sa palette c'est un noir vous voyez un noir pour faire ben pour faire un un trait de liner avec un phare noir ce serait top bon voilà donc vous avez changé le pinceau non on va garder le pinceau je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et on vient prendre la couleur je vous montre on vient prendre on va mettre quelque chose de vraiment pop sur la paupière j'hésite entre gaga equality ou pride moi j'ai envie d'utiliser celle-ci elle est tellement belle le rose est tellement beau mais c'est très chiant à enlever je vais venir vraiment enlever tout l'excédent de poudre bon je m'en suis servi quand même quelques fois de la palette et moi je la trouve vraiment top après je sais pas ce que vous vous en pensez si vous l'avez ou pas mais moi je sais que je l'adore la palette bon ben en 2022 on va voir élite 5 la saison 5 moi j'ai appris du la 4 avec vraiment impatience et ben j'étais surpris je sais pas ce que vous vous en avez pensé dites-moi en commentaire vraiment je mets vraiment au milieu de la paupière le rose bon c'est pas tout à fait égal bon c'est pas tout à fait égal dites moi en commentaire c'est bien égal j'ai un peu l'art moi avec les yeux fermés mais j'ai l'impression d'avoir deux grosses tâches rose sur mes yeux j'ai fait hop hop bon c'est pas grave on va venir blender tout ça pour éviter sa base de grosses tâches ça va faire très très moche je viens d'une idée avec le pinceau que j'ai utilisé mettre mes deux premiers phares donc j'ai un truc pour essayer le pinceau mais là je le retrouve pas donc on va reprendre un peu le phare daddy juste pour effacer le rose que j'ai mis au dessus de ma paupière ça fait très très moche vraiment que on voyait à peine une rose même si c'est de base à couleur qu'on devait voir le plus c'est pas grave c'est vraiment c'est un tuto vraiment voilà quoi c'est juste pour vous présenter mes nouveaux produits que j'ai acheté bon ensuite on vient prendre un pinceau plat un pinceau plat voilà et en coin interne j'ai bien utilisé une couleur champagne un peu neuf quoique je suis en train de réfléchir parce que mon highlighter est rose si je mets un point interne ça va pas le faire ça va me faire trop moche du coup parce que art est un peu un peu comme le spill de ti dans sa palette de light parce que j'aurais mis le spill de ti à la gare je vais mettre art en coin interne mais comme j'ai mis un inventaire rose on va rester sur des tons un peu normal entre guillemets donc du coup c'est soit coming out ou soit paris en coin interne déjà reporté mes couleurs en coin en ras de cils inférieur donc je vais apporter dadi déjà sur toute la moitié de mon oeil voilà donc vous voyez pas grand chose vous mais bon c'est pas grave ensuite je vais reporter la couleur rose donc gaga vraiment au milieu de l'oeil je suis désolé si vous entendez les boumou vous voyez vraiment au milieu de l'oeil comme un par contre le rose il est vraiment tachant de ouf ça se trouve ça vraiment un peu dommage on fait du rose en même temps je vais vous dire bon on va prendre la couleur paris allez hop c'est décidé je me suis dit on va prendre une couleur que j'avais encore utilisé parce que tous les autres j'ai déjà utilisé donc paris c'est un champagne vraiment magnifique moi j'adore donc vraiment en coin interne un peu un petit peu sur la paupière voyez juste ici oh c'est magnifique oh moi j'adore c'est tellement beau après ce que je pourrais sortir comme ça je ne pense pas dans le quartier où je suis parce que les homos ils sont pas bien vus dans le quartier où je suis donc quand j'irai promener chiens je me démaquerai c'est un peu dommage parce que c'est tellement beau je fais peut-être une petite photo pour insta en même temps je profiterai oui j'ai apporté juste la couleur dans le coin interne mais en bas voilà donc on va parler de l'autre côté et puis quand il a quand il a sorti sa palette il avait fait un clip promotionnel vraiment c'était ouf j'étais comme un ouvre quand il a sorti sa paix tu fais oh il me faut trop je me suis dit va y avoir plu comme d'hab j'étais trop dégoûté déjà pour la palette de ça j'ai pas pu me l'apprendre en contre richard une sortie s'appelait j'ai fait or une la faute de trop elle est trop trop belle et moi du coup j'ai plus de la prendre c'est dommage parce que j'ai pas les deux palettes de sana mais elles sont trop belles aussi mais grâce en vinted des palettes de sana mais elles sont chères 50 euros 30 euros et vous êtes tombé sur un vous êtes tombé sur les le cul quoi moi je vous le dis voilà on vient mettre vous mettez soit un rouge à lèvres nude ou du bon à lèvres juste pour un pour donner un un peu de couleur une couleur très très neutre là j'ai pris le bon à lèvres à la pastèque il est nourrissant hydratant on vient prendre un pinceau propre pour enlever tout le reste de foudre à en fixer ce serait pas mal donc par contre je sais pas si vous voyez mais ça marquait tout mais mérite d'imperfection la lentille c'est un il a un peu filé avec la poudre vous voyez j'ai pas bien ça a marqué tous mes plis là je n'ai pas bien travaillé l'intestin je pense ça m'a marqué mes plis du coup c'est pas très très attention je me démaquillerai après et donc pour finir on a fixé le tout avec un préfet fixateur de chez make up for ever donc c'est le mix un fixe donc c'est un spray fixateur de maquillage ont tenu et hydratant tenue 12 heures fixe de maquillage visage et corps vous pouvez avoir centimètres il se ferme et forcément tenue 12 heures test industriellement sur 22 sujets voilà prépare fixe et rafraîchis mais bon moi je préfère le après le sujet il est pas mal mais moi je préfère le le urban dit qu'elle c'est le 1 c'est le noir et violet là comment il s'appelle je sais plus je sais qu'il est noir et violet le night night in hall je crois ou un truc comme ça je sais plus donc là c'est un mascara tu manques jacobs que j'ai eu en cadeau vraiment histoire de j'ai fini mon casque avec un peu de mascara bon j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt